Musique Musique Une université d'excellence située à 13 kilomètres de la ville de Saint-Louis, ayant démarré avec quatre unités de formation et de recherche, elle avait tout pour accueillir 3500 apprenants et permettre aux jeunes de réaliser leurs rêves. L'université devait alors son prestige à l'alchimie entre la qualité de l'enseignement, les bonnes conditions de vie, le nombre restreint d'étudiants et la sélection rigoureuse à l'entrée. Bref, tout pour attirer les meilleurs bacheliers du Sénégal. Cette attraction que l'université Gaston-Berger exerçait sur les étudiants était aussi due au fait que les conditions sociales permettaient aux étudiants de bien préparer les concours, ce qui était synonyme de rafler la mise devant les autres instituts, universités et écoles de formation. Dans la légende populaire, il est clair qu'on peut considérer l'UGB comme étant un mythe. J'en ai toujours rêvé depuis la seconde, j'ai toujours rêvé de venir ici à l'UGB. L'UGB comme pour tout élève, c'était un rêve pour moi. D'abord un rêve de rejoindre la meilleure université du Sénégal, un rêve de venir dans l'université qui était décrite comme étant la plus confortable, entre guillemets du Sénégal. Depuis l'école primaire, je peux dire, j'ai toujours rêvé de venir étudier ici à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, l'université d'excellence. Quand je suis en classe de terminale, à chaque fois je disais à mes parents, je voulais aller à l'université Gaston-Berger. Aller à l'université, ça n'a jamais été mon rêve. Mais à chaque fois je me disais que si une fois je devais aller à l'université, ce serait sûrement l'université Gaston-Berger. L'université Gaston-Berger, à mes tout débuts, c'était un rêve pour moi de venir dans cette université. Avant d'accéder à l'université, on se disait tous que l'université Gaston-Berger, à moins d'avoir une préinscription pour aller en France, on choisissait tous l'université Gaston-Berger. Le fil du temps si récent nous paraît aujourd'hui bien lointaine. Le changement brutal qu'a subi cette université est à l'endroit de sa communauté, lourd de conséquences. En effet, la massification dissipa le rêve des jeunes dont l'idéal se résumait à fréquenter ce temple du savoir, producteur de ressources humaines de qualité. Le constat est amer. En peu de temps, le nombre d'étudiants a presque quadruplé. La réalité est dure, mais disons-le telle qu'elle. L'université Gaston-Berger n'est plus ce qu'elle était. L'excellence a raté le virage de la montée en puissance, et une décadence se fait apercevoir. En comparé à l'UQAT, on pensait que les conditions sociales étaient réunies pour qu'une formation puisse s'y effectuer dans les manières les plus concordantes. Mais à l'arrivée, on se rend compte que ce n'est pas carrément une réalité positive. Je n'ai jamais imaginé aller à Dakar, faire la queue pour entrer dans l'étoile et faire la queue pour aller au resto. Donc, en général, je pensais que tout ce truc-là n'existait pas ici, à l'université Gaston-Berger. Une fois à l'UGB, on a vu que le mythe, le rêve, l'excellence s'est effondré. A cause de quoi ? A cause des difficiles conditions sociales que l'on vit. Personnellement, ça m'a fait un peu mal, parce que j'ai refusé une bourse pour aller au Maroc pour venir à l'UGB. Parce que je pensais que ce qu'une université marocaine pouvait m'offrir, peut-être bien qu'une université sénégalaise pouvait m'offrir aussi la même chose, à savoir l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Du point de vue pédagogique, peut-être que ça va mieux, mais du point de vue social, c'est catastrophique. Vraiment, avec la massification, l'université qui devrait accueillir, je pense, 2865 étudiants qui viennent en accueillir plus de 7000. Quand je suis venue, force est de reconnaître que je suis très déçue, franchement. Du côté de l'hébergement, du côté de la restauration et tout ce qui va avec. Déjà, il y avait une certaine image, une certaine promotion qu'on faisait de l'université. On disait que c'était une université d'excellence. Et franchement, c'était quelque chose qui m'attirait beaucoup, parce que je me suis toujours dit que je rêvais de travailler dans ce genre de conditions pour pouvoir demain être utile à mon pays. Mais quand je suis venue dans cette université, la réalité a été tout autre. J'ai franchement été déçue sur certains points, concernant d'abord l'hébergement, ensuite la restauration, tout ce qui tourne autour de la vie sociale, éducative, pédagogique aussi, et l'animation de façon générale. Ça m'a un peu déçue, parce que je me suis dit qu'une université d'excellence se devait d'avoir certains moyens et certaines infrastructures, merci, qui permettraient aux étudiants d'être assez épanouis pour pouvoir étudier et se divertir aussi. Parce que ce n'est pas seulement l'éducation, l'excellence aussi, ça se construit par l'éducation, mais aussi par le divertissement. Térens, en plein temps, que c'est une université d'excellence. Bon ben, en voyant ici, tout ce que je croyais était totalement faux. En fait, j'ai trouvé ici un désarroi total. Désarroi total, pas de désarroi, j'entends quoi. Bon, en fait, je pensais que ce serait beaucoup plus facile de venir ici qu'aller à l'UQAD ou bien dans une autre université. Parce que je pense que tout le monde fait les louanges de cette université. Mais c'est seulement ceux qui ne savent pas les conditions qui sont, qu'ils font. En arrivant, on est dépaysé. Voilà. Le premier contact, on est complètement perdu. On va se dire, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va parvenir à survivre. Parce que c'est ça, on doit survivre. Une nouvelle vie qui commence. Voilà, c'est une nouvelle vie qui commence. Dans mes classes précédentes, les classes secondes et premières, j'avais l'infraction de venir coup de coup, à l'UQAD, parce que je pensais que c'était la meilleure université. Il n'y avait pas des problèmes, comme on entend en Dakar, les problèmes de l'éducation, de l'éducation. Sur les terrains de foot, les loisirs, vraiment pas, les moyens, assez, sur les terrains de foot, pour, à peu près, pour 5 000 étudiants, quelques, il n'y a pas assez de terrain, 3 terrains, etc. Moi, j'en pense que les débuts ont été difficiles ici, à l'université. Tandis que, après avoir eu notre bac, on pensait que l'université Gatombe-Bas sera appropriée pour nous, les conditions, ainsi que les logements. Mais, maintenant, à l'université, euh... 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 on sait, euh... on sait comment on dit. On dit même que... que... Dans le volet social, on se rend compte qu'il y a plusieurs facteurs qui rendent la vie au campus social, disons, moindrement paisible. Prenons l'exemple de l'hébergement. C'est un problème dont tous les étudiants en première année font face. parce que l'on se rend compte qu'il y a dix ans de cela, on venait à l'université, on s'inscrivait et on vous donnait la clé de votre chambre. Mais à l'université Gatombe-Berger, aujourd'hui, en 2014, ça ne se passe pas comme ça. Je n'ai pas de chambre ou... 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 ou être pour le premier jour. Donc, c'est en route même qu'on m'a donné un numéro pour que je contacte cette fille-là. Je l'ai contactée, mais bon, elle me disait des trucs pas trop clairs, donc j'avais trop peur parce que je me disais que je suis en train d'aller quelque part où je ne connais personne. En plus, je n'étais pas sûre si cette fille-là allait m'héberger ou pas. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, je vais y aller. Heureusement, après, elle m'a contactée tout juste avant de venir ici. Elle m'a contactée tout juste avant mon arrivée pour me dire qu'après, elle pourra m'héberger juste pour quelques jours. Tout ça, juste pour vous dire que j'ai eu des problèmes, de gros problèmes d'hébergement même. Il faut trouver un logement parce que là où se situe l'université, c'est un peu loin de la ville. Même si on a de la famille là-bas, on ne va pas pouvoir faire la navette tous les jours entre l'université, la ville. Déjà, on va être fatigué, on ne va pas pouvoir se concentrer. Et quand on vient ici, déjà au niveau de l'hébergement, c'est tout un problème pour trouver un hébergement. Parce qu'on vient en première année, on est sûr qu'on n'aura pas une chambre. On n'aura pas une chambre, c'est sûr et certain. On est obligé de trouver des anciens qui pourront nous héberger et ça, c'est un tout autre problème. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Ce à quoi je m'attendais, c'est tout d'abord la disponibilité quant à l'hébergement. Et ce que j'ai trouvé ici, c'est qu'il y a pas mal de problèmes à ce niveau parce qu'il n'y a pas assez de chambres et la masse étudiantine est supérieure. Il y a plus de demandes que d'offres. Donc, il y a un problème à ce niveau quoi ? Parce que déjà, même pour ce qui est de la disponibilité des matelas et tout, c'est déjà un problème parce qu'il y a une masse. Tout au début, je devais partager mon lit avec une copine qui n'avait pas une personne avec qui partager sa chambre. Elle devait être avec moi, mais c'était difficile quand même de dormir à deux sur un petit lit. Mais quand même, on devait se supporter pour s'entraider parce qu'on était ensemble au lycée. Quand même, les conditions sont difficiles, mais on était obligés de l'accepter vu qu'on n'avait pas le choix. Quand je vis du côté de l'hébergement, par exemple, moi, je suis en 3e manie et comme vous voyez, je suis toujours à la salle d'outube. Je n'ai pas pu trouver de chambre. A chaque fois quand je vais à la division des hébergements, il me dit d'attendre, d'attendre. Mais j'ai tout fait pour venir ici en faisant le même au concours à le faire sèche. Mais, vous voyez, on n'a même pas où dormir. on pensait qu'en venant ici, on aura des chambres minimum à 2 personnes. Mais maintenant, on est à 15 personnes dans le salle d'outube. Dans le salle d'outube, on transforme les salles de télé pour donner à ses camarades. Il m'a fallu un mois pour trouver un logement. Un mois, et quel logement? Un logement où je suis obligé de le partager avec trois autres étudiants. On ne partage pas les mêmes heures pour réviser. Chacun a son heure pour apprendre. Des fois, tu as un cours à 8h, l'autre a un cours à 12h. Il en profite pour faire ses révisions la nuit. Or, tu dois avoir un certain temps pour pouvoir dormir. Donc, c'est un peu difficile de cohabiter avec beaucoup d'étudiants. Ici, dans les salles d'études, pendant les périodes de chaleur, il fait excessivement chaud. qu'on est obligé de se coucher, de passer la nuit dans les couloirs. Vraiment, c'est désormant. On t'oriente à l'UGB. Facilement, tu peux avoir des chambres. Arriver là, c'est le cas contraire. Parce que, des fois, même nos amis, nos tâches, en nous disant que vous êtes dans la salle d'études, la nuit, vous vous couchez comme dans un cimetière. On est dans nos amis, nous tâchons toujours à nous balancer en séparant. Et vraiment, c'est désolant. C'est désolant. Mais, le réel problème de l'UGB, c'est l'hébergement. C'est la seule chose qui pourrait, bon, qui pourrait tracasser, mentalement. parce que, des fois, on a besoin, bon, je vais donner mon prof exemple, parce qu'en fait, je ne peux pas étudier à l'UFR. Du fait que, lorsque j'apprends ma leçon, je parle à haute voix. Alors pour laquelle, je ne peux pas y aller pour déranger les camarades qui sont là. D'habitude, je préfère rester ici, mais, vu les conditions qui sont là, je ne pense pas que, je ne pense pas que, bon, c'est la meilleure que je puisse prendre. En fait, avec un camarade qui était en Égypte, il a eu ses soins de crédit. En entendant ces étudiants, vous l'aurez compris. Rien que trouver un hébergement au sein du campus social relève aujourd'hui d'un véritable parcours du combattant pour les étudiants en licence 3 et en licence 2. C'est d'ailleurs impossible en 2015 d'y penser pour les étudiants en licence 1. Ce problème d'hébergement, les étudiants y font face grâce à une solidarité sans faille. Certains consentent à renoncer à l'usage des salles d'études et des salles télé pour que leurs camarades puissent y loger. D'autres partagent leurs poches avec un, deux ou encore trois nouveaux venus. Ce qui a pour conséquence immédiate une promiscuité qui n'est point favorable à une bonne hygiène de vie avec un ratio de six étudiants voire plus pour une salle d'eau. kin d'autres problèmes, tels que les longues où qu'elles apportent des restaurants universitaires. Un étudiant peut faire 30 minutes ou plus pour prendre un repas, ce qui entraîne des retards et impacte directement sur l'assiduité, la ponctualité et les résultats des étudiants. Au niveau de la restauration, ça c'est le principal problème dont se plaint tous les étudiants. Des fois, il y a certains étudiants qui risquent même d'aller à l'IFR, étudier sans pouvoir prendre le déjeuner ou le petit déjeuner, ou même des fois le dîner, parce que ça prend beaucoup de temps, on risque même de passer plus de 30 minutes pour faire la feuille, rien que pour pouvoir prendre son alimentation. On voit les restaurants, on doit avoir cours à 14h, on est obligé de faire une file de 30 à 40 minutes, des fois on arrive en retard à l'Ange Théâtre. Pas le temps de digérer, tu es arrivé en classe, tu es fatigué, tu as envie de dormir, franchement, tu es en cours, tu as des cours à 14h, tu ne peux pas sortir du resto à 13h, 13h30, aller en classe et vouloir suivre, c'est autre chose. Le domaine de la restauration, la qualité de service n'est pas la meilleure, malgré tous les efforts déployés par le Centre Régional des Oeuvres Universitaires de Saint-Louis, ainsi que les employés des restaurants. Sans aucune autre forme de procès, la massification est encore passée par là et a laissé ses empreintes. La nourriture. Dès que vous arrivez, c'est les anciens étudiants qui vont commencer par vous dire « Il faudra faire des efforts, la nourriture n'est pas très bonne par ici. » « Si tu ne manges pas, tu ne vas pas survivre. » « Voilà. » « Même si c'est difficile de manger les choses qu'on vous donne là-bas, des fois, on ne peut pas avaler ça. » « Bon, on a essayé de diversifier le menu. » « Quand on voit le nom affiché, on nous dit des fricassées, des navarins. » « Le nom, ça tape à l'œil. » « On se dit « Waouh, c'est quoi ça ? » « On a envie de découvrir. » « Mais quand on est en face du repas, franchement, c'est autre chose. » « On est député. » « Au niveau du goût, ce n'est pas ça. » « Donc franchement, ça ne donne pas envie. » « Et surtout, voilà. » « On est obligé d'acheter des bouillons, comme on dit. » « Et des citrons. » « Et du citron, comme on fait. » « Ce n'est pas bon pour la santé, mais au moins, on a envie de se faire plaisir au niveau gustatif. » « Donc, on est obligé de mettre en parenthèse notre santé pour pouvoir manger correctement. » « C'est aussi cette université qui met un bus à la disposition des étudiants pour la navette Sanar-Sandui. » « Il convient de noter toutefois que les étudiants sont obligés de faire usage de leurs propres moyens pour rallier la ville. » « Une navette de 60 personnes de contenance, trois fois par semaine pour 10 000 étudiants. » « Il est très difficile pour un étudiant en première année de faire la navette Saint-Louis, Université Gasson-Berger, tous les jours. » « On est fatigué, on ne va pas pouvoir se concentrer. » « Le transport, ça va coûter cher, déjà. » « Même si l'université a mis en disposition des bus, mais ce n'est pas assez. » « C'est une seule bus quand même. » « Ce n'est pas deux ni trois. » « C'est un seul. » « Voilà, un seul bus. » « Pour tous les étudiants. » « Voilà, c'est difficile de pouvoir faire la navette entre la ville et l'université. » « Dans les bus, tu vois, les gens se mettent à la porte, beaucoup se mettent debout. » « Il n'y a pas d'aération dans les bus. » « Et aussi, il n'y a pas assez de bus. » « Je remarque qu'il y a un seul bus qui quitte campus 1 pour aller au campus 2, alors qu'il y a un nombre d'étudiants ici, à l'UGV, qui doivent aller en ville. » « Du coup, on préfère prendre les taxis. » « Alors qu'on pensait que les bus, c'était pour les étudiants. » « Et les étudiants seuls peuvent en bénéficier. » « Et une rupture de stock des médicaments destinés aux soins des étudiants. » « Une situation découlant de la massification. » « Notons aussi que ce centre médical est prévu pour une population de 600 individus à l'époque. » « Et jusqu'à nos jours, elle n'a subi aucune forme d'amélioration compte tenu de l'évolution démographique de son domaine d'activité. » « C'est vrai qu'on a un SEM, c'est bien, c'est parfait, c'est pas cher, c'est 50 francs la consultation, on est pris en charge et tout. » « Un jour, j'ai eu une crise et il fallait m'amener à l'OCM. » « Comme il y avait une seule ambulance, j'ai dû attendre très longtemps avant d'être évacuée. » « Et là-bas, je dis que les conditions ne sont pas très favorables, surtout pour un malade. » « Pour la vie médicale aussi, il est difficile de trouver des médicaments au centre médical. » « N'importe quelle maladie, si tu as toutes les maladies au monde, il n'y a qu'un seul médicament au centre médical, c'est le parastamone. » « Tu as un mot de ventre parastamone, mot de tête parastamone, mot de dos parastamone. » « Parce qu'ils ne peuvent pas prendre en charge tous les étudiants qui viennent au centre médical. » « Et même pour accéder au docteur, c'est difficile parce qu'il faut faire la file. » « Côté médical, toujours. Il y a toujours un problème avec les médicaments. » « Souvent, on est obligé d'aller jusqu'en ville pour avoir les médicaments. » « Souvent, on n'est pas remboursé. » « On ne paye qu'un cinquième de l'ordonnance. » « Mais les un cinquième, on les paye quand ? On nous les rembourse quand ? » « On est obligé d'aller à la pharmacie. » « Déjà, la paperasse, c'est autre chose. » « Pendant un à deux mois, on est en train de suivre les gens pour pouvoir avoir les documents qui nous permettront d'être remboursés. » « Et ensuite, à la fin, l'étudiant se décourage. » « Le coup, c'est en train de faire des efforts. » « On l'a déjà dit, on le reconnaît. » « Mais ce n'est pas suffisant. » « Il faut encore y aller. » « Il faut encore faire des efforts. » « Il faut encore mettre le paquet pour qu'on ait le strict minimum. » « On ne demande pas la lune. » « Voilà, le strict minimum. » « Il faut qu'on ait le strict minimum pour pouvoir évoluer comme il le faut. » « Donc, ce qu'on aurait souhaité vraiment, c'est que vous, vous puissiez nous aider à un peu pouvoir rebooster le social de l'UGB. » « Pour partir cocher, rebooster encore les pédagogiques de l'UGB. » « La preuve, ce sont les nombreuses personnalités qui sont passées par l'UGB. » « L'UGB est un rêve pour nous. » « Nous voudrions que ce rêve-là soit transmis à notre petit frère. » « Nous voudrions que ce rêve-là soit transmis à nos petites soeurs. » « Pour qu'eux aussi, une fois venus à l'UGB, qu'ils puissent y trouver de bonnes conditions sociales. » « Des conditions qui puissent leur permettre d'exceller dans le pédagogique. » « C'est seulement dans la pédagogie qui pourrait peut-être nous éviter le fait que les étudiants choisissent de partir à l'étranger, dans le Maghreb, dans l'Occident, peut-être en Europe ou en Amérique. » « Et de rester au Sénégal comme moi j'ai fait ce choix-là. » « Je courage un peu de nous soutenir du point de vue social pour qu'on puisse exceller. » « Et je pense que ça peut se faire avec votre aide, avec l'aide de tout le monde. » « Ayant pour but de faire capituler l'excellence et le submettre à la médiocrité, assaille l'université de Sannar. » « Les étudiants s'accrochent, ne pleurent pas et ne gémissent point. » « Peut-être que la détermination et l'engagement de la commission sociale est l'espoir qu'une fois que les anciens de Sannar seront au courant du mal qui gangrène le temple qui les a forgés, se joindront à la lutte pour raviver l'étendard de l'excellence. » « Et l'unique rempart derrière lequel ils tiennent le flambeau de l'excellence et continuent d'avoir foi en l'UGB. » « Oui, la foi, la foi que l'excellence restera intacte. » « Peut-être que dans deux ou dix ans, dirons-nous, il était une foi, l'excellence prévalue grâce aux anciens. » « Il était une foi, l'université Gaston Berger. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »